Les enfants continuent leur promenade, cette fois au détour d'un chemin, c'est René qui découvre un autre arbre. Bizarre, lui aussi, comme c'est étrange, dit René, les feuilles de cet arbre sont bleues. Ce n'est pas une couleur pour un arbre, s'étonnent Geneviève, décidément, cette forêt réserve bien des surprises. Au fur et à mesure que les enfants s'approchent, ils entendent des petits coups répétés comme le bruit d'un tam-tam. Regardez devant vous ce grand arbre debout, chante-t-il des mélodies, récite-t-il des poésies ? Non, mais il bat la mesure, écoutez son cœur qui murmure, une, deux, une, deux, une, deux. C'est le secret de l'art en eux, des arbres qui produisent des sons, des rites, s'interrogeront les. Dans quel endroit sommes-nous donc ? Moi j'adore ça, dit Harvey. Si ça continue, on va pouvoir fournir un orchestre avec tous les arbres de cette forêt. Allons voir plus loin.